Alors, la nouveauté la plus importante de cette réforme, c'est l'établissement d'éco-régimes. On l'a dit, on disait budget stabilisé, oui, parce qu'à une époque, on ne savait pas si on serait à 25 ou 30 %, c'est bien 25 %, un quart de l'enveloppe du premier pilier sera réservé à ces éco-régimes, avec deux niveaux de rémunération, enfin, deux niveaux, on aurait même pu mettre un niveau zéro, parce que si on n'atteint pas les exigences de ces éco-régimes, on n'aura rien sur cette enveloppe-là, donc c'est quand même, voilà, on va perdre 60 ou 80 euros par rapport à nos voisins. Donc, mes deux niveaux de rémunération, le plus élevé, de 76 à 82 euros par hectare, alors pourquoi une telle fourchette ? Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de communication sur des 60 euros en niveau 1 ou des 82 euros en niveau 2, bon, c'est des niveaux maximums qu'on n'est pas sûr du tout d'atteindre, donc effectivement, pour l'instant, on base plutôt nos évaluations sur un niveau à 54 et 67, alors on est un peu pessimiste, je pense que la vérité sera au milieu, mais retenez pas 60 et 82, enfin, faites-moi vos calculs avec 60 et 82, parce qu'il y a assez peu de chances qu'on puisse obtenir un moment ou un autre de la réforme. Alors, ce qui est aussi important pour nous, c'est que ces éco-régimes, c'est 25% du budget du premier pilier, alors que le paiement vert, c'était une proportion, enfin, c'était 30% de l'enveloppe qui était réservée à ça, mais c'était une proportion de vos DPB personnelles. Donc, si notre DPB est de valeur faible, on avait de fait un paiement vert qui était plus limité que quelqu'un qui avait un DPB de 30 euros de plus que nous. Là, en l'occurrence, ces éco-régimes seront de valeur équivalente, que l'on soit à Brest ou à Aix-en-Provence, ou à Châteauroux ou à Hoche. Donc, on aura une valeur hexagonale constante. Donc, pour nous, c'est plutôt un peu favorable, parce que quand on prend 25% d'une enveloppe budgétaire et qu'on la répartit de manière équilibrée sur tous les hectares, c'est mieux que si on prend une proportion de vos DPB quand on a des DPB plutôt faibles. Donc, là aussi, c'est un petit plus pour le département qui fait que c'est un autre élément de convergence sur 25% du budget. Voilà pour les montants. Et puis, on va essayer de regarder comment vont être attribués ces éco-régimes. Alors, trois voies d'accès à ces éco-régimes avec deux niveaux de paiement. On a vu les deux niveaux de paiement à 54 euros d'un premier niveau ou 76 euros pour le niveau maximal. Donc, trois voies d'accès. La plus importante, à mon sens, c'est celle que vous avez à gauche sur votre écran. C'est les pratiques agricoles, mais ce n'est pas la seule, puisqu'on peut accéder par de la certification ou par un volume d'infrastructures agro-environnementales, comme vous a décrit Mathieu tout à l'heure. On va détailler les pratiques agricoles. Donc, on observera, en fait, on fait un scoring. Vous entendez ça sans doute parler de droite ou de gauche dans différentes situations. On va établir un score sur chaque exploitation dans les pratiques agricoles pour voir si vous êtes au premier niveau ou au second niveau. Et donc, c'est des points qu'on attribue sur les exploitations. 4 points pour le niveau 1, 5 points pour le niveau 2. Et on observera, donc chaque bloc est observé de manière différenciée sur les surfaces en terre arabe. Donc, surface en terre arabe, Mathieu vous l'a dit tout à l'heure, c'est toutes vos surfaces cultivées, y compris les prairies temporaires. On observera votre scoring sur cette partie-là. Si vous avez 5 points, vous aurez le maximum bed et on risque de plutôt être à un niveau équivalent à ce qu'on avait aujourd'hui. S'il n'y en a que 4 points, il va nous en manquer un petit peu. On verra les exemples tout à l'heure. Donc, on observe sur ce bloc surface terre arabe ce qui se passe. Si vous possédez de surcroît des prairies permanentes, donc on dit prairies permanentes ou PRL au sens de votre déclaration PAC, on a en PRL des prairies en rotation longue, mais qui sont assimilées au sens de la PAC à des surfaces en prairie permanente. Donc, quand on commune tout ça, si vous les laissez en l'état d'une année sur l'autre, si vous en enlevez, si vous en labourez moins de 10%, vous en remettez en culture moins de 10%, vous aurez le niveau 2 d'office. Et donc, à 76 euros par hectare. Si vous en labourez une proportion plus importante, donc que vous enlevez 20% de vos surfaces en prairie une année donnée, vous serez au niveau 1, enfin 19%, vous toucherez 54 euros par hectare. Et si vous en enlevez 30%, vous n'aurez rien, vous serez au niveau 0 sur ce bloc-là. Et on observe, si une exploitation possède, comme on en voit pas mal dans le département, un bloc, des surfaces en terre arabe sur un bloc et des surfaces en prairie permanente sur un deuxième bloc, on regarde votre scoring sur les deux niveaux. Donc, on a dit tout à l'heure, j'étais bien sur le terrain arabe, j'étais à 5 points, mais si je ne suis qu'au niveau 1 sur les prairies permanentes, l'ensemble de mon exploitation ne bénéficiera que d'une aide forfaitaire hectare, que de 54 euros, donc celui du niveau 1 sur tous les hectares, qu'il soit en prairie permanente ou qu'il soit en terrain arabe. Voilà, ça c'est quand même un point où il faut faire attention. Et puis également, si vous possédez des cultures permanentes, donc de la vigne, de l'arboriculture, il faut avoir la quasi-totalité de ces interrants avec un couvert végétal, dans ce cas-là, vous serez au maximum net, 76 voire 82 extrêmes maximum, et si vous avez au moins trois quarts des interrants en couvert végétal, vous serez 54% au deuxième niveau. Là encore, quelqu'un qui aurait des surfaces en terre arabe, des prairies permanentes, des surfaces en culture permanente, c'est le bloc qui a le moins bon résultat, qui donne le montant du paiement pour tous les hectares de l'exploitation. Voilà, donc c'est la première voie d'accès par les pratiques agricoles. Alors, on va vous mettre des exemples, je pense que vous venez de vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte, on ne comprend pas tout, on va essayer d'éclaircir les choses au fur et à mesure des débats. Deuxième voie d'accès, par de la certification. Certification, alors on va commencer par le bas du tableau, soit vous êtes qualifié en agriculture biologique, certifié ou en cours de conversion sur l'intégralité de vos surfaces, et d'emblée, vous avez le niveau 2, soit 76 euros par hectare des éco-régimes, ou vous êtes qualifié HVE, haute valeur environnementale. HVE ou bio intégrale, sur l'intégralité des surfaces, ça donne d'emblée les 76 euros par hectare. Vous pouvez accéder au niveau 1 par la certification, si vous avez une certification environnementale de niveau 2+, alors c'est des bases de HVE, en obtenant au moins la note de 10 sur un des quatre critères du HVE, ou alors utiliser un OAD, un outil d'aide à la décision, et livrer et avoir le certificat de livraison de tous ces emballages de FITO. Donc voilà. Mais je pense que globalement, on aura, nous, dans le département, sans doute la très très grande majorité qui iront par les pratiques agricoles, mais il y a d'autres voies, la certification, et puis vous avez la troisième voie, les infrastructures agro-environnementales. À la condition, alors on va commencer par le niveau 2, d'avoir plus de 10% d'infrastructures agro-environnementales, donc des jachères, des haies, des bordures de gourdeaux, de fossés, des arbres, et ainsi de suite, sur l'ensemble de votre exploitation, on se dit bien sûr, l'ensemble d'exploitation, là on ne garde pas que les terres arabes, donc 10% d'infrastructures agro-environnementales sur toute la SAU, mais il faut quand même en avoir au moins 4% sur les terres arabes. Alors que jusque-là, effectivement, un polyculteur éleveur avec ces prairies permanentes bordées de haies, ça ne rentrait jamais pour le paiement vert, dans les SIE, ça ne rentrait jamais. Là, c'est intégré dans la globalité, mais il faut quand même en avoir également au moins 4% sur des terres arabes ou autour des terres arabes. Et là, on sera au niveau 2. Et niveau 1, il est entre 7 et 10% de ce ratio-là, avec toujours la condition d'avoir 4% sur les terres arabes. Bon, voilà. Donc, on ira chercher des IAE sur de niveau 2, évidemment, je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher des IAE sur de niveau 1, parce qu'on ira plutôt chercher du côté pratique agricole. Et idem pour la certification, on ira chercher du niveau 2 pour certification ou IAE, mais pas du niveau 1. Donc, après, on va aller rechercher clairement, dans les pratiques agricoles, comment ça se passe. il y a un petit plus qui équivaut à un petit pourcent du budget des éco-régimes. Ce petit plus, c'est sur les IAE. Donc, il y a un bonus IAE à 7 euros par hectare si vous avez en équivalent IAE 6% de votre SAU. Je vous rappelle que 1 km, 1000 m de haies égale 1 hectare d'infrastructures agro-environnementales. Donc ça, mais sur les terres arables, 6% sur les terres arables et avoir une certification sur les haies dont les contours restent à définir. D'une part, les contours et les coûts. et la question aussi du calendrier de la certification, est-ce qu'il faudra l'avoir annuellement ou si ça sera pluriannuel. Il ne faudrait pas que la certification soit à un niveau de charge trop important par rapport à l'aide complémentaire qu'on peut percevoir. Donc ça, c'est un plus. Il faudra regarder dans les situations si on peut aller le chercher et dans quelles conditions. Mais le vrai enjeu, il est là. Allez capter cet éco-régime au travers des pratiques agricoles. Alors, avant de venir à des exemples, on va regarder ce qu'il en est clairement. Alors, cette petite diapo ou qu'est-ce qui est dans les infrastructures agro-environnementales, on l'a revu tout à l'heure, on était bien d'accord que c'était les jachères, les bancs de tampons, là c'est l'entrée par les IAE, les bordures de champs, les arbres, les haies, bien sûr, les bosques. Voilà, c'était juste une diapo de rappel. On revient sur les pratiques agricoles et voilà, qu'est-ce qu'il en est sur le département. Donc voilà, on a pu travailler sur les assaillements 2021 avec la DDT et je les en remercie à nouveau aujourd'hui sur la collaboration pour avoir permis de regarder de manière bien évidemment anonyme ce qui se passait sur l'ensemble de l'assaillement des exploitations de l'Indre. Donc on a observé 444 000 hectares et comment se positionner les exploitations sur ces éco-régimes. Donc on voit que le niveau 2, dans la fourchette 76, 82 euros par hectare, plus de 86 % de la surface du département est éligible d'emblée au niveau 2 sur la base de l'assaillement 2021. C'est plutôt pas mal surtout quand on regarde ce qu'il en est sur les autres départements donc c'est le graphique que vous avez là en bas à droite et vous voyez que le département de l'Indre est en troisième position alors ça on regarde là sur les surfaces agricoles les données que je vous donnais c'est aussi en surface agricole on était sur des périodes différentes et sur un échantillon qui était différent mais bon la tendance est là on est voilà entre 85 et 90% sur le département de l'Indre d'emblée au niveau 2 de l'éco-régime nos voisins du Cher ne sont qu'à 73% l'Indre et Loire à 68% le Loire est Cher à 60% le Loire est à 49% et si on se projette un peu plus dans le nord de la région d'emblée les agriculteurs de l'Oire et Loire ne remplissent les conditions de l'éco-régime de niveau 2 qu'à hauteur de 30% donc on peut dire voilà que l'Indre est en bonne position certes c'est bien parce qu'on a une diversité des assaillements les surfaces fourragères comptent pour beaucoup dans tout ça mais on a encore malgré tout 7,5% des exploitants qui ne bénéficient que du niveau 1 donc qui vont être amputés s'ils ne font pas évoluer leur assaillement de près d'une vingtaine d'euros par hectare et puis on a d'emblée aussi près de 6% des exploitations qui ne sont pas du tout qui ont moins de 4 points et qui ne bénéficieraient pas dans l'état actuel des choses des éco-régimes et ça c'est quand même très très impactant puisque s'ils ne réagissent pas la perte va être conséquente sur chacune de ces exploitations voilà donc vous voyez un département plutôt bien positionné sur le sujet notamment par rapport au département noir noir de la région mais même par rapport à nos voisins mais encore une petite dizaine de pourcents 10, 12%, 13% qui ne sont pas suffisamment qui n'ont pas des données suffisantes pour pouvoir bénéficier d'un co-régime de niveau 2 alors cette petite diapo aussi toujours sur une situation au niveau départemental donc je vous l'ai dit près de 300 exploitations non éligibles d'emblée aux éco-régimes en moyenne sur ces exploitations-là c'est une perte de 8200 euros par exploitation et il y a quand même sur les 280 on y retrouve 150 exploitations à plus de 100 hectares donc voilà il faut quand même pouvoir sensibiliser ces situations-là leur expliquer les tenants et aboutissants pour pouvoir rectifier le tir et le tir c'est la mise en place des assollements pour la récolte 2023 donc voilà dès l'été prochain et donc la réflexion sur l'assollement à venir et débute maintenant évidemment et puis c'est la petite carte que vous avez sur la droite de l'écran près de 300 exploitations également seulement éligibles au niveau 1 et on voit que c'est assez centré sur les zones grandes cultures avec des assollements voilà souvent réduits enfin un nombre de cultures différentes ou s'il y a des cultures diversifiantes avec des proportions trop faibles pour obtenir le score suffisant et là la perte moyenne elle est de 2500 euros par exploitation voilà ça c'est pour planter le décor au niveau départemental là où on est plutôt globalement on est bien positionné mais il y a des exploitations qui ont encore du chemin à faire pour pouvoir avoir ses aides et si les choses restaient en l'état c'est plus de 2 millions d'euros qui ne seraient pas versés sur le département par an sur les éco-régimes donc s'il n'y a aucune exploitation n'évoluait par rapport à la situation de 2021 l'enjeu il y a plus de 2 millions d'euros à l'échelle du département alors depuis le temps que je vous parle des scores vous pouvez vous dire mais qu'est-ce qu'ils nous racontent c'est quoi et effectivement comment ça se passe alors on va on va raisonner par bloc et on va commencer par ce bloc central qui est observé dans son ensemble qui couvre une grande partie des assolements sur les terres arables on observe bien sur les terres arables dès lors que vous avez en céréales d'hiver 10% de votre surface au moins 10% de votre surface vous aurez un point sur le scoring et vous vous rappelez que l'objectif c'est d'en obtenir au moins 5 des points alors c'est des céréales d'hiver ou de céréales de printemps voilà on peut avoir des awans ou des plaies d'hiver de printemps des orges d'hiver ou de printemps voilà sègle et maïs qui peut être également considérée comme une céréale parce qu'on est une de fait donc plus de 10% de surface en céréales d'hiver un point plus de 10% de céréales de printemps un point des plantes sarklées on en a peu chez nous également au moins 10% ça obtient un point les oléagineux d'hiver donc de type colza 7% de l'assolement des terres arables sur les terres arables c'est un point donc attention aux assolements futurs pour obtenir ce point là à être au moins à 7% des terres arables dans la mise en place de l'assolement récolte 2023 des oléagineux de printemps on regarde plutôt tournesol au moins 5% pour obtenir un point dans ce bloc là et on ne peut pas avoir plus de 4 points dans l'ensemble de ce bloc et si toutefois l'ensemble de notre terres arables n'est pas voilà si l'ensemble de tout ça c'est 10% de votre terres arables ce sera un point mais là on est assez peu concerné donc un maximum de 4 points mais je ne pense pas non plus qu'on aurait une situation qui dépasserait 4 points sur ce bloc là premier bloc alors deuxième bloc des fixatrices d'azote dès lors que vous avez de pois de luzerne de trèfle de lentilles de pois chiches au moins 5 hectares 5% de votre terres arables mais si vous dépassez les 5 hectares vous aurez 2 points si toutefois ces cultures là dépassent 10% de vos terres arables c'est 3 points qui vous seront attribués donc vous voyez dès lors qu'on a des surfaces dans les fixatrices d'azote et puis il y en a seulement céréalier à peu près cohérent on doit assez vite être aux 5 points alors on aura je descends un peu sur la partie grise là les autres cultures notamment ici chez nous des milliers des sarrasins voilà quelques cultures diversifiantes c'est de 1 à 5 points selon le pourcentage là c'est pas encore fixé on attend encore les règles là-dessus mais on peut assez facilement sans doute obtenir un point dès lors qu'on a une culture dans celle listée ici et puis on va se retrouver avec des exploitations qui ont des prairies temporaires et ou déjà chères et que ces surfaces là représentent de 5 à 30% des terres arabes d'emblée 2 points et si je suis entre 30 et 50 je peux avoir 3 points donc un polyculteur éleveur avec une proportion de prairies temporaires et un peu avec ou sans chère du reste il peut assez facilement obtenir il peut avoir 3 points ici et puis un complément de points sur son assommement céréalier ou les fixatrices d'azote alors également sur les prairies permanentes mais alors je vous rappelle tout à l'heure les prairies permanentes dès lors qu'on a une proportion importante de prairies permanentes et qu'elles ne bougent pas on aura d'emblée assez vite des surfaces des points équivalents mais si dans une exploitation de polyculture et élevage on a 15% de prairies permanentes on obtiendra un point sur ce sur ce niveau là voilà donc ça vous paraît être sans doute encore un petit peu abstrait donc on va avancer sur un exemple une exploitation de 210 hectares dont 200 hectares de terre arable et donc 10 hectares de prairies permanentes donc un assollement de blé orge colza tournesol avec du poids et on a un peu de jachère sur des parcelles excentrées ou biscornues donc voyez les proportions et on va aller regarder voilà ce que ça donne sur la diapositive suivante où l'ensemble des céréales d'hiver représentent bien sûr très largement au-dessus de 10% on obtient un point pour les céréales d'hiver le colza qui est un olégiène à olégiène d'hiver on est à 20% on obtient le point sur les olégiène d'hiver le point sur les olégiène de printemps à 15% supérieur à 5% donc ici on est déjà à 3 points notre poids notre poids d'hiver qui représente que 4,5% donc inférieur à 5% mais qui qui a plus de 5 hectares qui a 9 hectares et là on reprend 2 points là-dessus l'âge à chair en elle-même ici étant inférieure à 5% on n'a rien de rémunération enfin pas de points équivalents pour l'âge à chair et les prairies permanentes on est à 10 hectares donc on est en dessous du seuil pour obtenir un point mais dans tous les cas on est à 5 points et donc on va obtenir l'écorégime de niveau 2 donc 76 euros sur l'intégralité des hectares présents sur l'exploitation voilà pour cet exemple là on en a un second avec qui est plus polyculteur éleveur avec 200 hectares toujours 100 hectares de terres arables et donc 100 hectares placés en prairie permanente qui représentent au moins 50% de la SAU donc on se retrouve ici on obtient les deux points il a 40 hectares de prairies temporaires donc ici on se retrouve là à 3 points on regarde les surfaces en prairie en céréales d'hiver on obtient 1 point puisqu'on est à 40% de terres arables oui 40% de terres arables donc 1 point le colza 10 hectares mais on est au-dessus de 7% ça fait 1 point et le maïs destiné aux animaux donc dans les autres cultures et là on reprend 1 point là donc on a 8 points très très au-dessus c'est à la maison les 5 points demandés alors essayez de couper vos écrans vos écrans aussi si vous voulez mais surtout vos micros donc on a 8 points alors que le seuil pour obtenir le niveau 2 c'est 5 points donc on est très au-dessus du niveau voilà avec deux exemples détaillés ce que ce que donnent les éco-régimes sur des exploitations semblables aux nôtres on va voir celle du département donc chacun je vois chacun sans doute faire son petit calcul sur son sur son assolement voilà il y aura effectivement des situations qui ne seront pas tout à fait au niveau 2 mais il y a sans doute des choses à faire pour obtenir alors après c'est de l'économie et de l'agronomie est-ce que le jeu en vaut la chandelle de faire évoluer son assolement pour aller chercher les éco-régimes au niveau 2 voilà ça c'est vous qui le verrez accompagné de vos conseils si c'est nécessaire c'est nécessaire